723, c'est madame Dubier qui le présente. Oui, merci, merci monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous revenons sur ce sujet de la compétence eau et assainissement. Je pense que vous devez entendre combien c'est difficile sur certains territoires, notamment sur des territoires ruraux, de montagne, cette compétence eau et assainissement, les maires n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils veulent pouvoir la conserver, d'abord parce que c'est eux souvent qui connaissent comment fonctionne le réseau, comment s'est alimenté depuis le château d'eau, parce que depuis la nuit des temps, c'est souvent les élus qui ont eu à gérer ces installations. Alors, l'amendement que nous vous proposons, c'est le même esprit que les précédents, c'est effectivement de rendre optionnelle cette compétence eau et assainissement au niveau intercommunal et pour les communautés d'agglomération, effectivement, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, comme cela a été adopté en première lecture au Sénat. Alors, on note, effectivement, il y a eu des assouplissements, la loi du 3 août 2018, celle du 27 septembre 2019, dite engagement et de proximité, mais tout ça n'est pas suffisant. Je crois vraiment que c'est une compétence qui crispe le fonctionnement de l'intercommunalité. Il faut vraiment entendre ce message, madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur le 724. Merci, monsieur le président. Donc, cet amendement, en fait, est un amendement de repli qui restreint, effectivement, le champ du caractère optionnel de ce transfert de compétences. Nous vous demandons, effectivement, madame la ministre, que, au travers de cet amendement, ça ne concerne que les communautés de communes, puisque les difficultés qui se révèlent, en fait, sont souvent dans le milieu rural profond, où il y a une faible densité de population, et sur des territoires de montagne. Moi, je veux insister, madame la ministre, au-delà, des difficultés que ça pose pour les élus, parce que le périmètre administratif des EPCI n'est pas adapté à celui des services d'eau et d'assainissement, d'abord par la géographie, la pente, ça aussi, ça rentre en compte. C'est aussi que ça a un coût pour l'usager. C'est que le transfert de cette compétence entraîne pour les usagers une augmentation de leur facture. Et ça, on ne peut pas non plus l'ignorer. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame Dubier. Madame Dubier, qui présente le 722. Oui, merci, monsieur le président. Madame la ministre, un dernier amendement de repli au nom de la différenciation. Effectivement, cet amendement propose donc de rétablir un caractère optionnel de ce transfert de compétences eau et assainissement pour les communes situées en zone de montagne. Je peux vous assurer que sur ces territoires-là, beaucoup ont mis en œuvre la possibilité de repousser jusqu'en 2026. Et je peux vous dire, madame la ministre, que si cet après-midi, nous n'arrivons pas à faire passer ce caractère optionnel, ils y arriveront. Après 2022, ils y arriveront parce qu'ils ne lâcheront pas, parce que c'est un sujet qui est très prégnant sur les territoires. On a eu notre congrès de l'Association nationale des élus de montagne. C'est le sujet qui revient le plus dans les mécontentements. C'est ce sujet-là qui pose, qui crée des complications dans les intercommunalités. Vous devez l'entendre, madame. Quand je vous dis que c'est un sujet de forte crispation, on ne raconte pas d'histoire. Je peux vous assurer que c'est vraiment une épine sur le sujet de l'intercommunalité. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Dubier.